Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. On est à J-2 du Classico. Ce sera donc la prochaine affiche pour le Real Madrid après cette victoire renversante face au Borussia Dortmund. Samedi, Classico, 21h au Bernabéu. Le Real recevra le leader de Liga à l'heure actuelle, le Barça, qui compte 3 points d'avance. On regarde, les amis, quelques petites statistiques sur les 4 derniers Classico qui ont tous tourné en la faveur du Real. Sur ces 4 derniers Classico, le Real a marqué 13 buts. C'est quand même une moyenne très élevée. C'est plus de 3 buts par match. A encaissé seulement 4 buts. Ce n'est pas compliqué, c'est un but encaissé par match. Côté Merengue, nous avons eu notamment le triplé de Benzema, le triplé de Vinicius, le doublé de Jude Bellingham et 2 buts inscrits aussi après la 90e minute. On s'en souvient notamment Classico de l'année dernière. C'est vrai que sur la forme très récente du Classico, le Real a le dessus sur le Barça. Après, sur ce que l'on voit depuis le début de saison, le Barça semble très en forme. Ils l'ont encore démontré hier en Ligue des Champions face au Bayern. Ils ont envoyé tout simplement une claque au Bayern, une gifle au Bayern. Ils ont envoyé aussi un message à l'Europe parce que franchement, ils ont été très bons hier, les Catalans, très très convaincants. Maintenant, je pense qu'on est tous très hypés quand même par ce Classico. Samedi à 21h, on regarde les amis le classement de la Ligue des Champions, de la nouvelle formule de la Ligue des Champions et de ses 36 équipes. On rappelle les amis que les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ensuite, de la 9e position, donc Arsenal, jusqu'à la 24e position, Géronne, on passe par un tour en plus, les 16e de finale de la Ligue des Champions. Et puis les derniers, du 25 au 36, tout le monde est éliminé. Pour le moment, le classement est comme ça. C'est la 3e journée, il y en aura encore 5. Mais pour le moment, le Real est 12e, les amis, donc ça veut dire que les Madrilènes devraient passer par les 16e de finale. Alors, la petite particularité aussi, c'est que entre le 9e et le 24e, eh bien, l'équipe qui est classée, je crois, entre la 9e et la 16e position, 9 ou 17, je crois, 16 ou 17, elle reçoit au match retour. Donc, il y a encore une particularité dans ce tableau des 16e de finale. Pour le moment, le Real devrait passer par les 16e, et pour le moment toujours, le Real recevrait au match retour une équipe qui serait classée à ce niveau-là. Mais bon, pour le moment, évidemment, les amis, il n'y a rien de bien acté, mais c'est juste pour se faire une petite idée du déroulé. le plus important pour le Real, c'est d'essayer de terminer là-dedans, évidemment, parmi les 8 premiers, et donc d'être qualifié directement pour les 8e de finale. Vous voyez quand même, les amis, qu'après seulement 3 matchs, nous n'avons que 2 équipes qui ont réalisé le plein, le carton plein, c'est 2 équipes anglaises, Aston Villa et Liverpool. On regarde, les amis, les deux, une des quotidiens madrilen, le quotidien Asse, qui titre Baya Clasico Nos Espera, avec cette photo de Rafinha qui a fait des misères hier au Bayern, qui a fait des misères à Manuel Neuer. Voilà, on attend un grand, grand Classico ce week-end avec un Real qui a montré véritablement quelque chose de satisfaisant et de prometteur sur ce match, sa deuxième mi-temps du match face à Dortmund, et un Barça qui est très en jambes, qui est très performant depuis le début de saison et qui est très agréable à voir parce qu'encore une fois, ces 4 buts passés au Bayern hier, c'est une moyenne de but de plus de 3,4 je crois depuis le début de saison côté Barcelone. Bref, c'est quand même assez exceptionnel. El dia en que Vinicius fue Pelé. On a eu une prestation majuscule de Vini face au Borussia Dortmund et c'est vrai que sur certaines situations, on a pu croire revoir le Brésilien Pelé. C'était assez sympa, je crois d'ailleurs qu'on a eu un dirigeant du Real qui nous a sorti une petite déclaration comme ça, on avait l'impression de voir Pelé, je ne sais plus, mais je l'ai vu passer cette déclaration juste après la rencontre face à Dortmund, il y a un dirigeant du Real qui nous a dit qu'on aurait cru voir Pelé, mais j'ai perdu le nom du dirigeant qui a prononcé cette déclaration. On enchaîne les amis le quotidien Marca qui titre Quel classico nous attend ? Franchement, on est tous hypés comme je l'ai dit, je pense que depuis à peu près un an et demi, deux ans, le Real semble à chaque fois supérieur au Barça, franchement là, c'est quand même assez difficile de se dire que le Real est supérieur au Barça sur ce que l'on voit depuis le début de saison, donc maintenant c'est le terrain qui parlera, mais en tout cas on a une équipe du Barça qui arrive avec le plein de confiance et un potentiel offensif incroyable parce que franchement c'est quand même assez monstrueux, je crois qu'ils sont déjà à 45 buts inscrits depuis le début de saison ce qui est quand même assez exceptionnel. Mauvaise nouvelle côté Real les amis, juste en haut, Courtois-Rodrigo-Barras, on va en parler dans quelques instants, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour le Real, double même mauvaise nouvelle côté Madrid. Petite déclaration de Lamine Yamal côté Barça, il nous dit je pense que nous sommes la meilleure équipe et j'espère qu'on va le prouver, on y va avec beaucoup de force et voilà, que le meilleur gagne, voilà déclaration de Lamine Yamal avant ce classico et qui pense que le Barça est la meilleure équipe, en tout cas je pense, on peut dire très honnêtement que depuis le début de saison, l'équipe entre le Barça et le Real qui fait la meilleure impression, c'est le Barça. on poursuit avec Hansi Flick qui nous dit c'est toujours bon d'arriver à Madrid avec deux victoires consécutives, c'est vrai qu'ils viennent de mettre une pilule au FC Séville en Ligue A, ils mettent une pilule au Bayern en Ligue des Champions donc c'est le plein de confiance évidemment pour le Barça avant le déplacement au Bernabeu. Hansi Flick qui nous dit on a aussi un jour de moins pour se préparer mais je suis sûr que l'on va tous bien récupérer et que l'on sera prêt pour cette rencontre. On poursuit les amis et donc on revient sur ce que l'on vient de voir sur le quotidien Marca deux barras deux blessés côté Real Thibaut Courtois est blessé. Le Real a communiqué hier un petit communiqué médical un problème pour Thibaut au niveau de l'adducteur de la jambe de la jambe gauche une lésion au niveau de l'adducteur de la jambe gauche déjà forfait les amis il n'y a pas d'espoir forfait pour le Classico ce week-end Mario Cortegana du côté de Marca annonce que Thibaut Courtois sera absent environ deux à trois semaines donc ce n'est pas une très longue absence mais encore une fois c'est un pépin physique pour Thibaut Courtois on rappelle quand même que les amis Thibaut il venait de revenir le week-end dernier face au Celta puisque pendant la trêve il est plus avec la sélection belge mais pendant la trêve il était blessé puisqu'il s'est blessé juste avant la précédente trêve internationale donc il aura joué deux matchs face au Celta et face à Dortmund nouvelle blessure deux à trois semaines potentiellement les amis ça veut dire qu'il reviendra peut-être au niveau de la prochaine trêve internationale donc il se peut au final qu'on ne voit pas Courtois pendant un mois parce que s'il revient pour la prochaine trêve internationale ça rallongera de 15 jours et donc Courtois pourrait peut-être revenir d'ici un mois j'ai plus la date en tête de la prochaine trêve internationale mais il me semble que c'est aux alentours du 15 donc si c'est trois semaines d'absence pour Courtois ça veut dire qu'on ne le reverra pas d'ici à la prochaine trêve internationale donc encore une mauvaise nouvelle quand même pour le réel donc ça sera évidemment le retour d'André Lounine dans les buts ce week-end pour le Classico face au Barça autre mauvaise nouvelle alors à contrario de Courtois où on a eu directement un communiqué médical du réel hier on n'a pas eu le communiqué médical peut-être qu'il va arriver aujourd'hui je pense d'ailleurs qu'il arrivera aujourd'hui mais plusieurs médias et encore une fois Mario Cortégana pour Marca annoncent que Rodrigo lui aussi est blessé et que Rodrigo lui aussi est d'ores et déjà fort fait pour le Classico il semblerait il semblerait que Rodrigo soit touché au niveau des ischios jambés bon c'est pas forcément une surprise on l'a vu tout de suite se toucher l'arrière de la cuisse après avoir servi Lucas Vasquez donc on n'a pas le communiqué médical mais il semblerait que ça soit déjà mort il ne jouera pas le Classico ce week-end donc quand même deux absences importantes Rodrigo et Courtois vont déclarer forfait normalement pour le Classico ce week-end autre information c'est le journaliste Edou Aguirre qui nous sort cette info à l'heure actuelle on verra si ça se fait ou pas Carlo envisagerait une défense à 4 rien de surprenant jusque là mais voilà comment pourrait s'articuler la défense à 4 Mendy à gauche Rudiger Chouameni Militao à droite bon franchement les amis j'espère que ça se passera pas comme ça je ne suis absolument pas du tout du tout confiant si on a une défense à 4 comme ça face au Barça je vous ai déjà dit franchement le Barça est exceptionnel offensivement on a déjà beaucoup beaucoup je trouve de lacunes et de carences défensives si en plus on se met à tester des choses lors du Classico parce que je suis désolé mais Militao c'est un test si tu le mets côté droit alors oui il a déjà joué à ce poste mais ça fait combien de temps qu'il n'a plus joué à ce poste Militao et de mettre Chouameni en défense centrale on le sait tous il veut il n'aime pas trop jouer là Aurélien Chouameni donc je suis désolé mais je ne pense pas que ce soit le moment de tester encore des choses face au Barça on a déjà eu des tests face à Dortmund on a eu des tests face au Celta ils n'ont pas été très concluants les tests donc franchement j'espère qu'on va s'appuyer sur des choses cohérentes face au Barça des choses cohérentes pour moi c'est Lucas Vasquez à droite c'est Chouameni au milieu de terrain c'est Militao en charnière centrale voilà il ne faut pas aller chercher des choses complètement délirantes le Barça a un potentiel offensif incroyable en ce moment je pense qu'ils n'ont pas besoin en plus de ça qu'on les aide à pouvoir mettre leur jeu en place en ne mettant pas les joueurs dans leur position préférentielle donc j'espère que cette information est fausse on aura le temps de reparler d'ici à 48h avec la conf de presse demain les premières compos d'équipe probable mais j'espère sincèrement que ça ne sera pas ce qu'on verra en défense parce que sinon pour moi je pense que le Classico pourrait très très mal tourner au vu de ce que l'on montre défensivement on poursuit les amis avec une information sur la séance d'entraînement de la veille Brahim s'est de nouveau entraîné avec l'équipe Brahim fait tout son possible pour revenir à temps pour le Classico donc on l'a vu il s'entraîne depuis le début de semaine avec le groupe maintenant bon ça sera le choix de Carlo mais s'il s'entraîne avec le groupe moi je pense qu'il est capable d'être à minima dans le groupe avec le Real je ne pense pas qu'il sera titulaire ça c'est inconcevable évidemment puisqu'il n'a aucun temps de jeu depuis plus d'un mois maintenant mais qu'il soit dans le groupe et qu'il puisse faire une entrée en jeu à la 60ème 70ème minute et qu'il puisse apporter évidemment tout ça sa vitesse et sa vivacité sur une entrée en jeu en seconde mi-temps je pense que ça pourrait être une très bonne nouvelle quand même donc voilà on aura certainement la réponse demain avec la conférence de presse Vini évidemment après son triplé était de retour à l'entraînement hier je pense qu'il est très motivé aussi par ce Classico on sait que c'est quand même une semaine particulière pour le Real avec ses deux affrontements de haute voltige pardon on regarde les amis les stats de Vini sous Carlo Ancelotti c'est 160 matchs pour le Brésilien 77 buts 60 passes décisives c'est quand même assez impressionnant 10 trophées remportées par Vinicius Vini aussi on l'a dit hier c'est le joueur qui est le plus impliqué sur des buts en Ligue des Champions depuis 2021-2022 il est impliqué sur 38 buts en 38 matchs donc petite mise à jour de la stat puisqu'hier je vous ai proposé la stat c'était 37 et là on est à 38 Bappé deuxième 31 buts plus passes décisives évidemment entre le PSG et le Real on a Lewandowski Erling Haaland et Karim Benzema le message selon Marca le message des joueurs du Real à la mi-temps face à Dortmund c'était on ne peut pas laisser tomber Carlo Ancelotti les joueurs sont conscients que depuis le début de saison les performances ne sont pas au niveau mais qu'il y a quand même des résultats positifs donc à la mi-temps face à Dortmund les joueurs en premier lieu ont reconnu leurs erreurs et ont tous montré leur soutien envers leur entraîneur et c'est vrai qu'on a vu un visage complètement différent en seconde mi-temps on aimerait bien savoir ce qui s'est dit durant cette mi-temps mais on peut évidemment penser que Carlo a poussé les joueurs à marquer ce but qui allait certainement tout changer et on peut penser aussi que les joueurs ont pris la parole entre eux pour se dire franchement les gars on n'y est pas on n'est pas au niveau on sait qu'on peut faire bien mieux que ça et ils nous l'ont montré encore une fois Marca nous dit ce qu'on avait évoqué juste après le match les amis dans la vidéo je pense j'ose espérer que ce match sera un point clé un facteur déterminant de la suite de la saison du Real pour moi je l'espère que c'est le match qui va lancer la saison quelques petites informations on a beaucoup beaucoup de joueurs du Real qui sont nommés pour le titre de plus beau but de joueur du mois de joueur de la semaine bref il y a beaucoup beaucoup de choses du côté du Real Vini est nommé pour le joueur de la semaine en Ligue des Champions au côté de Rafinha qui lui aussi a inscrit un triplé hier face au Bayern au côté aussi de Minamino notamment du côté de l'AS Monaco on a aussi Vini qui est nommé parmi les 4 joueurs pour le joueur du mois en Liga au côté de Griezmann Lewandowski et Ollar Zabal Kamavinga lui est nommé pour être potentiellement le meilleur U23 du mois en Liga Mbappé a été nommé pour le titre de but du mois donc après le but du week-end dernier face au Celta et Carlo lui aussi est nommé pour le trophée d'entraîneur du mois on verra puisqu'il y a quand même aussi un Siflic qui est présent et ça peut être compliqué au vu des stats des stats catalanes on termine les amis avec une petite information sur Castello Luqueba qui fait partie des joueurs ciblés et suivis par le Real pour potentiellement renforcer le secteur défensif Castello Luqueba aurait une clause libératoire à 90 millions d'euros c'est quand même une somme assez conséquente je trouve je ne sais pas si elle est encore active la clause de Luqueba à 90 millions d'euros mais en tout cas si c'est véritablement le cas c'est quand même assez cher et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui intéresse le Real de poser autant sur un jeune joueur on sait que le Real pour l'euro par exemple pour les nids euros le Real voulait poser 40-50 millions d'euros on est quasiment sur le double c'est évidemment quelque chose qui peut être un frein voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'abattre à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne merci à tous ceux qui le feront je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao